Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 23ème et dernier épisode de notre Let's Play sur Crash Bandicoot 4 It's About Time sur PS4, vous avez bien entendu, nous sommes arrivés à la fin du jeu, nous sommes prêts à aller en découdre avec Neo Cortex dans son île en 96 pour l'empêcher de prendre un Bandicoot et de donner naissance à toute cette série, mais nous on se dit que finalement ça nous plaît bien d'avoir été celui qui l'a empêché de conquérir le monde, donc on va l'arrêter. Avant ça bien sûr on va faire la dernière ligne temporelle de Cortex, à savoir Vision Double et après on ira lui péter la figure. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez me signaler le moment épique et les fayels avec le hashtag associé, le hashtag épique, le PIC et le hashtag fayel, puis on va le rajouter à la compil. Avant ça je voudrais juste qu'on prenne le temps de changer les skins et de mettre le classique pour les deux, puisqu'après tout on est en 96, donc autant prendre le skin classique. Donc Vision Double, 42ème niveau et dernière ligne temporelle du jeu, c'est parti. Juste quand même curieux de voir quelle partie, enfin on va devoir se retaper toute la partie avec les masques à enchaîner à vitesse grand V là. Déjà qu'avec la version de base c'était rigolo, mais avec cette version là je sens qu'on va se poiler, mais oh, ça va être magnifique. Je le sens tellement. Mais bon, j'avais dit que je ferais les 43 niveaux, il ne me reste plus que deux à faire, ça va, on se peut tenir parole. Comme ça on va pouvoir vivre ce qu'elle a vécu quand... D'accord. Je ne me laisserai pas échouer. Ça va être rapide. J'ai joué différemment. Enfin, crash. Voilà, moi je fais tout péter. Allez, let's go. Bon, moi ça va, le niveau ne promet de ne pas être... Alors après, est-ce qu'on fera finalement la partie avec crash ou pas ? Ça bouge ou pas ? Ça bouge. Je me suis dit, on ne sait jamais. Bon, ça va, ça a l'air d'être assez lent. Ah, il faut que je la réactive. Hop, et puis on passe bien comme ça. Bon, bah, une première section qui se négocie, ma foi, correctement. Ok. Je vais devoir te jélifier la tronche, toi. D'accord, ok. Voilà. C'est bien comme ça. Voilà, moi je fais tout de monde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Allez, je le prends. Autre chose ? Ah oui, il y a encore des caisses. C'est bon, on a tout récupéré ? On a déjà un bon quart des caisses. Ça c'est... Attends, je suis en train de me dire, ces caisses de nitro là... Voilà, ensuite je vais les péter. Je ne sais plus s'il y avait un interrupteur de nitro au bout, mais je veux être sûr, donc on les casse. Et à part ici ? Voilà. Ça peut-être par là, toi. Hein ? Il ne parlait pas d'un passage secret ? Après, si ça se trouve, on peut peut-être juste la partie avec le cortex. Attends, reviens ici. Voilà, ici c'est pas mal. Ok. Oh, c'est malin ça. Ça, ça l'est un peu moins. Voilà. Voilà. Voilà, on fait boring. Ça. Genre... Allez... Non, c'est pas ta gueule qu'il faut péter le cortex, c'est les plateformes. De toute façon, ta gueule, tu vas te la faire péter d'ici peu de temps, donc profite. Fiche un peu. Voilà. C'est ça que je voulais, moi. Allez, yolo ! On va quand même essayer de récupérer ce qu'on peut, c'est le dernier niveau, non plus. Ok, c'est bon, là, on va récupérer ici. C'était juste quand même. Voilà, on a 43 bois boîtes. On va séparer par l'intérieur pour mon faire 45. Comme ça. Alors, est-ce que je peux pas simplement faire un truc... Eh, eh, faites-moi la boîte, là. Faites-moi la boîte, tu seras gentil. Merci beaucoup ! Hop, qu'est-ce que je fasse ? Ah, putain, y'avait la Nitro ! Où le Santa arrivait le checkpoint de la pitié, là ? Voilà, c'est ça. Allez, on fête tout. Il y a vraiment pas un truc, là, en fait. Non, c'est bon. Je pensais. Mais là, ça m'arrive parfois de penser. Hop, 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 allez, hop. On va récupérer bien tout ça, tranquillement. C'est pas mal, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, là, je passe bien tranquillement. Putain, on va le péter, pitié. Ah ! Trop court, merde ! Ah, ça ! Non, parce que j'ai quand même droit au checkpoint de la pitié, là, hein. Mais, euh, ça va bien crescendo, cette zone, par contre, saloperie, va. Genre, ça te met ça avec un truc à suivre. Si, va quand ça bouge, et après, t'en as un deuxième. Sauf que là, bah, t'as quatre trucs à suivre. C'est déjà étrangement plus rigolo. Ah, bah, voilà ! Euh, oui. Il va falloir que je choque la plateforme au passé. Oh, ta gueule, toi, hein. On en est où ? Ouais, 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 ouais. Mais laisse-moi tirer, tête de... Mais laisse-moi foncer dans le tas, tête de ce gag. Voilà, comme ça. Je crois même que je fasse gaffe avec toute cette nitro. Il faut que je passe par le truc là-haut. Par ce bloc, euh, là. Je m'en fous, je me dis que tout ça, c'est bientôt terminé. Vas-y, yolo. Comme par hasard ! Eh, voilà, c'est pas mal. Putain, j'avais un masque, il est déjà parti, quoi. Suce. On va pas faire de commentaire, hein. C'est quoi ? Voilà. Oh, mais j'y vais, là ! Pourquoi ne suis-je pas aussi raisonnable que moi-même ? Bah, bah voilà. Salut, moi-même. Te faire passer pour moi, vraiment ? Eh bien, je suis toi dans le futur, espèce d'idiot. Je ne suis pas, l'idiot. C'est toi, l'idiot. L'idiot, attrapez-le. Alors qu'on leur tatane le peintre. D'accord. Et on reprend, là. On est en bas de droite. Bon, bah du coup, on a la deuxième moitié du niveau à faire, et bien sûr, toute la partie rigolote avec les masques, je veux pas. M'en fous. J'ai pris le checkpoint juste avant. Oh, c'est cool, j'ai le masque direct. C'est une technique. Bon. Claire, maintenant, il va falloir qu'on se refasse à cette section. Oh, combien rigolote ! C'est ça que je vois ? Non, mais les masques, je vais arrêter d'essayer de comprendre ce jeu. Je vais arrêter d'essayer de le comprendre. Le jeu, il a dit, joueur fait ça, joueur puni. Bon, bah, ok. Voilà. Je suis passé, rien à foutre. Hop, hop, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et, étrangement, ça va mieux quand t'as déjà fait la section peu de temps avant. Après, ça m'empêche pas de faire des conneries, mais... Dangerait ou il n'y avait pas le masque tourbilol ? Ah, si, il est là. À chaque fois, je vais de remettre la plateforme. Vas-y ! Comme moi, je suis trop un pain-pond. Voilà, c'est mieux. Et là, je passe comme ça. Et je fais ça. Voilà. Je me mets bien comme ça. Saleté radioactive, va. Ouais, tout à fait. A bouger des bâtons, toi aussi. Ok, on peut se mettre comme ça pour passer. Donc, il ne faut pas qu'on oublie de faire le saut. C'est un truc qui a tout cher, j'ai l'impression. Hop, hop. On va y aller. Maintenant. Alors. Ensuite, je passe là. Je fais ça. Et ça. Et je pars. Comme ça, pour esquivre l'explosion. Ensuite, je fais ça. Tac, tac. En seul coup. Et voilà. Et probablement, quand tu l'as fait il n'y a pas longtemps, cette section, t'as tendance à t'en souvenir. Vues d'ensemble. Terminer toutes les lignes temporelles. Attends, attends, attends. Vous êtes sérieux ? Vous êtes en train de me dire qu'il y a seulement 3,8% des joueurs qui s'est fait chier à faire tous les levels du jeu. Ah bah putain, ça c'est de la récompense. 3,8% trophée argent ultra rare, les enfants. Ah oui, là tu peux exulter mon cher Crash. Mais bon. Alors déjà, je vais prendre un peu d'eau. Parce que je sens que ma gorge risque... Je vais devoir gueuler un petit moment, je pense. Donc, il faut préparer la gorge. Et accessoirement, on s'hydrate, c'est important. Mais là, nous sommes prêts. Nous avons terminé 42 des 43 niveaux du jeu. On va même les compter pour être sûr. 2, 7, 11, 16, 20, 26, 30, 35, 38, plus 4, 42. Et il ne nous reste plus qu'à aller dans le passé démasqué et affronter notre ennemi de toujours, Néo Cortex, dans le combat de boss finale. C'est parti. Un combat. C'est tout ce qui nous sépare du générique de fin. Et accessoirement d'une santé mentale en meilleur état, dirons-nous. Non, parce que ce jeu, il m'a quand même fait voir des vertes et des pas mûrs, mais surtout des pas mûrs. Salut, Méros ! Vous rendez-vous compte de l'ampleur de mon obstination ? Oui. Je dois l'empêcher, lui, de te créer, toi ! Mais je ne peux pas le tuer parce que je me tuerai aussi. Je ne peux donc que te tuer, toi ! En gros, baston. Ah, il m'enlève les masses maintenant, ce qu'en foirose. Ok, il faut le toucher 8 fois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, d'accord. Tu viens de sauter sur le tiromatique ? Tricheur ! 1, 2, 3, on va essayer de passer par le milieu. Ok, il y a des ondes de choc à esquiver. Ça a l'air d'être dans mes cordes, comme dirait le guitariste. Voilà, on va toucher le patron. Ça va. D'accord, ok. Non. J'aime bien exister, étrangement. Ça va te surprendre, mais... J'aime bien être réel. Non, tu ne veux pas ? Oui, tu as vu ça. Mais c'est ça, va lui péter la gueule. Et de là. Je ne sais pas à quelle fréquence arrive les... Non, pas de pause, monsieur. Ok, celui-là avait l'air bas, il va falloir qu'on saute. Ceux-là sont un peu plus haut. On se baisse, du coup. C'est bien. Au saute, on se baisse. Ça va, c'est tranquille. C'est quoi le problème ? Je saute, je me baisse. Je saute. Tu as peur du laser de la mort ? Bah, ouais, il chatouille. Ok, là, maintenant, on a l'inversion. Oh ! Je vais tout faire sauter ! Comment on a l'inversion de gravité ? Ça va être fun. Ah, oui, tout à fait. Un poil, ouais. Sinon, tu pourrais fermer ta gueule. Je te rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on était potes. Enfin, on était potes parce que ça servait à tes intérêts personnels. Mais ça, c'est un détail. Ok, il y a des plaques là-bas. Un, deux, trois. J'ai eu peur d'arriver pile là où je tomberai dans le vide. Allez. Allez, va lui taper la gueule. Ok. Pour l'instant, on en est à 3 sur 8. C'est pas mal. Le masque du temps. Ça va être fun, ça. Ah, faut bouger, faut bouger, faut bouger, faut bouger. C'est bon, j'ai l'habitude du masque au tour. Ah, merde ! Attends, je reprends où ? Oh, ça va. Ça va. Chaque coup est un checkpoint. Bon, vas-y, chaque coup est un checkpoint, ça va le faire. Mais ouais. Ah, presque. C'est vrai qu'un saut glissé, ça passe. Avec, ouais, c'est ça. Avec un saut glissé, ça passe, il dit ça. Là. Non, ça va. C'est pas très terrifiant, poteau. Je t'ai déjà pété il n'y a pas longtemps dans l'aventure. C'est toujours pas d'épisode 14. Merde ! Faut que j'arrête de me la péter à cette partie-là. Étrangement, les autres, je me la pétais pas et ça passait. Tranquille. On est tranquille. Rappelez-vous de la neutralité. Ouais, c'est ça. Allez, amène-toi. Allez, go. Un, hop. Un. Un. Oh ! Deux. Trois. Assistante, le milieu. Viens là, ok. Coucou. Allez, on a fait la moitié du chemin. On a fait la moitié du chemin. Ça suffit. Je vais assez, je vais utiliser. Un, deux, trois. On va essayer d'y aller à chaque fois à coups de double de deux. Trois. Hop. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Où est l'assistant ? Au tour ! Voilà. Oh, encore un. Oh. Ça a l'air de s'accélérer. Oh, mais... Non ! Ah, je pouvais finir ! Ok, c'est la dernière phase. C'est la dernière phase. Je vais partir de celui qui est là-bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Attends, on peut préparer ici. Si, hop, là. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Boum ! Ce qui a été sera. Bah, docteur Néocortex, encore une fois. Eh ! 57% des trophées ! Grand Estre présente. Voilà. Il était... Bah, je trouvais qu'il était pas difficile, ce boss de fin, étrangement. Juste la partie... Juste, c'est vrai, la partie du masque du temps où j'ai fait n'importe quoi. Eh ! La petite référence à Crash 1 où tu te prends toutes les boîtes que t'as loupé dans le level sur la tête. C'est genre, bien joué ! Mais vous avez loupé... Genre, vous avez loupé 15 boîtes, vous prenez 15 boîtes sur la tronche. J'ai dû prendre un coup dans le lobe temporal. Mais un adversaire à terre, ça ne peut signifier qu'une chose. Il est venu se battre et j'ai gagné ! La première chose que mon nouveau général va faire, c'est se débarrasser de toi ! C'est hein ! Ha 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 ! Nous sommes plus près que jamais ! Vite ! Dans le Vortex ! Mais Dr. Cortex, le Vortex n'est pas près ! Nous aurons des dénastiksiables par vie ! Ha 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 ! 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 On dirait que quelqu'un a besoin d'aller se calmer quelque part où il ne pourra pas causer de problème. Profite bien de la fin de l'univers. On revoit. Hé hé hé. Un seum en croix d'air, un restaurant d'un amour pour la santé et la sécurité n'ont été délicieux. Attention, désignifiant que le restaurant ne respecte pas les normes sanitaires et non pas délicieux. Bonne vannes, bonnes vannes. Et Tona, qu'est-ce qu'il est arrivé ? Je suis curieux. Ah. Est-ce qu'il se prépare pour un crash 5 ? Ou alors il va retrouver Entropy. Ah, enfin Entropy. Au moins il le prend avec philosophie, on va dire. Ils font quoi ils jouent à la play ? Tu vois quoi ? Ah, je voulais voir à quoi ils jouaient moi. D'accord. À la mémoire de Mel Winkler, 1941-2020. Ah, c'est peut-être la voix US de Hakuaku. On va reposer en pêcheur, monsieur. Ceci est une oeuvre de fiction. Toute ressemblance avec de véritables marsupiaux, masques parlants, hybrides dingo-alligator ou savant fou à tête bizarre, vivant ou mort, serait purement accidentel. Vous n'auriez pas dû jouer à ce jeu si vous souffrez de allergie au Wumpa, verticaires liés à crash, peur des dimensions alternatives, peur des plateformes mouvantes, peur des plateformes fixes, peur des suites, peur des bruits d'écrabouillement, peur des bruits de rebonds, peur de la super-science, peur de la collecte de choses, peur de la nostalgie des années 90, incapacité à comprendre les paradoxes temporels, incapacité à pardonner à ceux qui vous ont fait du tort, incapacité à choisir un restaurant quand on vous demande ce que vous voulez manger, incapacité à vous souvenir où vous êtes garés ou estomac délicat. Pour en savoir plus sur les bandicoot et leur régime alimentaire, leur habitat, leur vie en communauté, leurs idées de cadeaux d'anniversaire et leur voiture, allez dans votre bibliothèque ou demandez à votre grand-mère. Je ne sais pas si elle s'y connaît beaucoup en bandicoot, mais elle est très sage et elle appréciera d'avoir de vos nouvelles. Les créateurs de ce jeu ne soutiennent en aucune façon le resto de dingo dont on sait qu'il provoque des coulées transdimensionnelles, des failles intestinales, des coups de Wumpa, des bubons parasitaires gélatineux, des téléportations aléatoires dans des lignes temporelles sombres, en plus de provoquer des miaulements de châteaux incontrôlables pendant les réunions d'affaires importantes. Toute présentation, distribution ou copie illégale de ce jeu donnera lieu à un gros chagrin. Et pourquoi voudriez-vous nous causer du chagrin ? Nous avons toujours été gentils avec vous. On a même dit que votre nouvelle coupe de cheveux était super alors qu'elle ne vous allait pas du tout. Les invités de Crash Bandicoot résident dans les suites de la plage Ensane, le rondin avec un peu de mousse dessus. La mousse est très agréable, vous devriez passer une bonne nuit. Quoi, vous êtes trop bien pour dormir sur un rondin ? Désolé, votre majesté, vous voulez aussi un petit déjeuner à l'anglaise plutôt qu'une poignée de fourmis dont le nid est sous le rondin ? Certaines personnes ne sont jamais contentes. Vous pouvez me donner une minute ? Ok, je suis prêt à repartir. Les événements décrits dans ce jeu sont 100% officiels, sauf si vous n'avez pas aimé, auquel cas tout ceci n'était qu'un rêve. C'est bon, t'as fini, monsieur ? Non, parce que ça, j'avoue que le gros disclaimer au début du générique de fin, je ne m'y attendais juste pas, quoi. Oh putain, c'était... Franchement, très bonne vanne, la fin. Très, très bonne vanne. Mais voilà, je vous avais dit qu'on arriverait à la fin de ce Crash Bandicoot 4 et nous y sommes. Ça y est, ce jeu aura mis mes nerfs à rude épreuve pendant une bonne quinzaine d'heures. A peu près. Mais, franchement, je trouve que ça envalait la chandelle. Alors, ouais, le jeu est loin d'être parfait, le jeu a des soucis. Mais le jeu a quand même pas mal de côté positif, je trouve. Je veux dire, déjà, on retrouve du bon Crash bien classique à l'ancienne, de la plateforme, du LOL, des bons petits challenges, des idées de gameplay vraiment sympas. Ça, je ne voudrais pas dire, mais quand même, les masques du Quantum, c'était des éléments de gameplay très intéressants. Les 4, franchement, étaient très bien. Il y avait de la bonne durée de vie. Il y avait, au niveau du gameplay, tant qu'on y ait les différents personnages jouables, le côté explosif de Dingo Deal, le côté plus agile de Tona, ou le côté plus réflexion des niveaux de Cortex. Moi, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'en plus de ça, on peut en profiter pour noter le fait que c'est la première fois qu'on joue des méchants. À savoir, Dingo Deal et Cortex. Tona, un rôle un peu plus chaotique neutre, je trouve. Mais, ça reste quelque chose de sympa. Bon, l'histoire, ça reste du jeu de plateforme assez classique. On sait que c'est généralement pas là-dessus qu'on va évaluer la qualité d'un jeu de plateforme. Mais, il va être temps de parler de la chose qui fâche. Les points négatifs. En tout cas, en ce qui me concerne. Déjà, c'est un truc que je mettrais dans le plus. Et dans le... Alors, j'entends de me dire, ça fait longtemps qu'une manette charge, je pense que je peux la débrancher. Voilà. Je dirais, dans le... Alors, c'est un truc qui va dans le plus et dans le moins, mais c'est la difficulté. Parce que, je ne rechigne pas à jouer à des jeux un peu plus difficiles que d'habitude. C'est à choisir entre un jeu où on me tient la main et un jeu où on me laisse me débrouiller en me mettant des petits bâtons dans les roues. Donc, je vais avoir tendance à opter pour le deuxième. Mais, là où j'ai un gros souci avec ce jeu, c'est que la difficulté pour moi... C'est-à-dire, une courbe de difficulté, c'est censé être plus ou moins progrès. C'est-à-dire, ça va augmenter un peu de temps en temps. Et à chaque fois que ça va introduire de nouvelles manières, ça va le faire. Bon, techniquement, ça l'a fait dans le jeu. Mais ça va le faire de manière à ce que tu comprennes un peu comment ça passe. Et une fois que tu as compris comment ça passe, ça va te mettre des trucs un petit peu plus... Comment dirais-je ? Un petit peu plus cossus pour te dire, voilà, avec ce machin-là, tu peux passer ce truc-là. Il faut juste que tu te débrouilles. Là, j'ai un peu l'impression que tout ça, ça se fait au sein d'un seul et même niveau. Alors que tu ne maîtrises pas forcément encore certains éléments de gameplay que tu viens d'apprendre. Ça, je trouve que pour l'immersion, c'est pas oufissime. Mais là où le jeu a pour moi d'autres gros soucis, c'est que des fois, la difficulté est carrément hors de l'écran. Alors, mettre un truc hors de l'écran, ça se fait. Le problème, c'est que des fois, tu n'as pas forcément de signe que tu vas te prendre un taquet. Genre, si je prends la webcam, tu ne sais pas que tu vas prendre un taquet qui vient de là où il y a mon bras qui bouge. Techniquement, les taquets, ils les mettent genre quelque part par là pour que tu vois et que tu aies le temps de réagir. Là, j'ai vu souvent le côté opposé et des fois, tu n'as pas beaucoup de temps pour réagir. Alors, certes, ils sont restés sur la plateforme très typé arcade et c'est tout à l'heure en heure. Mais il y a un truc qui fait que quand ça se cumule encore et encore et encore et que tu es obligé de passer par les masques et les checkpoints de la pitié pour passer des coins, là aussi, il y a un autre souci. Et je suis obligé de parler du point qui m'a fait rager pendant tout le let's play, la perspective. Parce qu'autant lire le platformer en 3D que la caméra derrière au-dessus de Crash comme c'est le cas. Ça se faisait bien dans les années 90 quand tu ne savais pas encore comment faire de la full 3D ouverte à la Mario 64 ou même à la Spiro pour rester sur play. Là où j'ai mon petit souci, c'est que quand tu es dans un jeu en 2020, même si tu mets un truc qui t'aide à savoir où tu vas, il y a beaucoup de sauts qui ont l'air, en fait beaucoup de sauts gagnent une difficulté dont on pourrait totalement se passer. Et ça c'est très dommage. Parce que le saut c'est l'élément principal du jeu de plateforme. Et quand tu ne peux pas régler ton saut correctement, parce que le niveau t'est présenté d'une telle manière que tu ne vois pas où tu vas atterrir correctement, même avec ce truc là, c'est qu'il y a un gros gros souci. Ça je dirais que c'est le souci principal de ce jeu. Après je n'ai pas passé un mauvais moment dessus, j'ai passé un moment difficile dessus, j'ai passé un moment frustrant dessus, mais j'ai passé des moments plutôt fun, des passages très rigolos, et je dois aussi dire que le boss de fin je l'ai trouvé un peu en dessous. J'ai étrangement trouvé que le duo Entropy était plus compliqué, voire même la première confrontation contre Cortex, je l'ai trouvé un peu plus compliqué que la deuxième. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, j'ai réussi à atteindre la fin du jeu, qui au vu des épisodes précédents n'était pas gagné, et je suis content, je veux dire je ne regrette pas d'avoir précommandé le jeu, d'avoir mis un peu plus de 50 balles là-dedans. Si tu veux faire le 100%, ça les vaut, si tu ne veux pas faire le 100%, peut-être attendre qu'il baisse de prix, en plus avec la PS5 qui pointe le bout de son nez d'ici quelques jours, je pense que le prix des jeux PS4 risque de pas mal baisser, ça peut être un bon investissement pour un bon jeu de plateforme au niveau... avec du challenge on va dire. Mais bon, maintenant qu'on a terminé Crash Bandicoot 4, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne ? Eh bien vous avez vu que depuis vendredi dernier, donc le 30 octobre, on a repris un let's play qui avait été mis en pause depuis quasiment un mois, à savoir Jedi Fallen Order. Alors, maintenant que j'ai un peu plus de visibilité par rapport à ça, parce que vous savez que le 20 novembre, il y a Hyrule Warriors, l'air du fléau qui arrive, et celui-là, je veux, en gros je veux que ce soit la dernière série de l'année, et une fois le 23, je pense qu'on va le couvrir le 23 novembre, parce que le 20, déjà le 20 je bosse, et j'aimerais avoir le temps de faire une intro propre, pour pouvoir bien me plonger dans le jeu par la suite. Donc, d'ici au 20 novembre, on va tâcher de faire tout ce qu'il faut pour terminer Fallen Order le mieux possible. Je ne peux pas vous promettre le 100%, parce que je n'ai aucune idée de la quantité de jeux qu'il me reste à faire au moment où j'enregistre, je sais juste que là pour l'instant, je n'ai pas retouché au jeu depuis quelques temps, et je me souviens qu'on était sur Kashyyyk, on avait dû faire déjà une partie de la chose, je crois qu'on avait récupéré un truc pour BD1, mais je ne me sens plus du détail, mais je sais une chose, c'est qu'on a encore, je dirais facilement, la moitié du jeu à faire. Et, si je ne dis pas de bêtises, on a deux semaines et demie, plus les trois créneaux qui ont été remplacés, enfin, plus les trois créneaux à 18h30, ce qui nous fait un total de 16 épisodes pour arriver à la fin du jeu. 16 épisodes, ça fait environ 8 heures, en sachant qu'il nous a fallu 6h30 pour arriver sur Kashyyyk à peu de choses près, je pense pouvoir dire qu'on ne fera peut-être pas le 100% en let's play. Je le ferai peut-être de mon côté, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'aime bien l'exploration, j'aime bien le challenge, j'aime bien, surtout c'est un jeu Star Wars, on peut faire des choses très très rigolantes, donc forcément, je suis content, mais je pense qu'on va simplement se concentrer sur le fait de terminer Fallen Order tranquillement, sans forcément non plus se presser à vouloir récupérer les trucs, bien sûr, on ira explorer, on ira lutter, mais évidemment, ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et si jamais on voit qu'on est dans une position où on peut revenir en arrière pour faire le 100% sur Fallen Order avant le 20 novembre, on essaie. Mais je ne vous promets pas le 100%, par contre, je vais faire en sorte que d'ici au 20 novembre, on est terminé Fallen Order, comme ça, on concentre nos efforts sur Hyrule Warriors vers du fléau, parce que je vous avoue que j'aimerais que ce soit la dernière série d'année et qu'elle soit terminée quand je prendrai mes petits congés de Noël. Voilà, ça, vous le savez, il y aura des congés en fin d'année, mais ça, on aura encore le temps d'en reparler. J'aimerais juste voir, alors j'avoue, je vous avoue que la musique en fond, là, pour un générique de fin, elle est très... elle est très inquiétante. D'habitude, c'est un truc un peu, tu sais, un petit peu joyeux ou limite un peu triste, si c'est une fin triste. Mais là, c'est un jeu platain où tu viens de finir, donc t'es content. Là, ça fait très très bizarre. Mais bon, j'aimerais juste voir si... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une scène post-ready parce que finalement, on a vu tout ce qui s'est passé, on a vu que le Cortex de 96 a repris sa place et donc va pouvoir créer Crash Bandicoot. On a vu que le Néocortex de 2020 avait été envoyé aux fins de l'univers et qu'il était tranquille et que les Bandicoot étaient contents de leur côté. Je ne sais pas trop où on en est dans le générique, c'est vrai que j'ai quand même parlé pas mal de temps, ça doit faire bien une bonne dizaine de minutes qui durent. Bon, c'est le coup, on va revenir en arrière. Juste pour voir si quelque chose s'est déverrouillé, si on a genre un message de félicitations et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. et donc on pourra refermer définitivement le chapitre Crash Bandicoot sur la chaîne comme ça on va pouvoir regarder aussi le pourcentage final de complétion. Ce sera bien. Triple tourbillon déverrouillé. En courant, applique 3 fois sur carré pour attaquer dans un rayon plus large et augmenter considérablement ta vitesse. Essaye-le dans les Contre-la-Montre. Cool. Continue. Il y a encore tant de choses à faire. Obtient la télé-réalité des skins, des gemmes, des cassettes flashbacks et des reliques Contre-la-Montre. Découvre l'Eric parfaitement Insane et tu as un Bandicoot assez décidé pour finir le jeu à 100% ? Nope. Donc du coup, j'ai débloqué le skin amoché. Voilà. Et le pourcentage de complétion finale est de 80%. Ah on a une galerie. Attends, on a dit ça, j'ai regardé la galerie. Ouais, puis là, il faut être à plus de 80% pour ça. Alors, au niveau des personnages, donc on a Crash Bandicoot, les nombreux visages de Crash, Coco Bandicoot et ses humeurs, Doctor No Cortex et ses sentiments, d'un godile de méchant à gentille, Tona, traverser des émotions. Très bien. Au niveau des environnements, donc on a l'insanity jungle, chez Crash et Coco, l'arbre à terre, les ruines de la jungle, orage en vue et le pic insanity à l'intérieur. Les ennemis. Donc nous avons, j'en ai déjà regardé quelques-uns. Alors, crabe grincheux, sanglier brutal, crocodile chasseur de marsupiaux, esprit de la jungle, lanceur d'esprit de la jungle, le gardien, rouleur incohérent, bombardier fou, atelier de découpage, mâchoire d'acier, Doctor Engine, spectacle tête roquette, hippocampes filous, maraudor à tentacules, morsure de requin, anguille pirate, boucanier des tonneaux, Louise, ancienne lanterne, videur de nénuphar, gardien de pierre, sonneur de gong, dragon de pierre, Doctor Embryo, pècre d'encens, goule surprise, Wumpashiner, je crois qu'on est censé prononcer ça, Stockeur Wumpashine, Bandi Wumpa, Reaper Room, pêcheur congelé, lancier espadon, fox sinistre, buzzer électrique, assistant de laboratoire sur glace, punchbot MK2, viner vicieux, ankylosaure, dionée jurassique, coccinelle tricéra, guepthieuse, et le t-rex. Et enfin, cinématique de fin, en faisant ça, on regarde la cinématique de fin, très bien. Et bah du coup, mesdames et messieurs les gens, c'est là dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cet ultime épisode de Crash Bandicoot 4, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce doux dans le partant, ça fera toujours plaisir, on ne peut pas non plus laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous parlez de la chaîne autour de vous, si le cuir vous en dit tout ça, vous le savez, la petite cloche pour les questions, ça fait plaisir, les moments de cliquer, les faits, allez avec les hashtags associés, vous connaissez la musique, mais pas non plus d'aller terminer à la chaîne de VOD, dont elle se trouve plus bas en description, et en attendant qu'on continue Fallen Order jusqu'au 20, avant d'entamer Hyrule Warriors, l'ère du fléau, et bah je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens, ne changez pas, et je vous dis à tchao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501